ont analysé les possibilités de réduire la fracture numérique à Camina, adoptant la population de cette partie du pays d'un Internet à haut débit et à un coût abordable. Maître Séraphin Ombaka-Pépé, qui séjourne depuis ce mercredi 21 septembre 2020 à Camina, s'est fait accompagner par le commissaire provincial à la communication, M. Gervais Mopou, et sa suite venue de Kitsasa. La gouverneure s'est dit satisfaite de voir se matérialiser petit à petit sa vision de pouvoir numériser l'administration de sa province. Avant cela, le directeur des cabinets s'est rendu dans les structures sous-tutelles de Pétentic, à savoir la SDPT, les Renatins 7 et la division provinciale de Pétentic, pour calper les réalités du fonctionnement des six entreprises en province, dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de ces trois structures. Au nom du ministre Odissan Kiba Samaniba, il a encouragé les agents et cadres de ces services pour les travaux de qualité qu'ils rendent à la communauté. En bon père des familles, Séraphin Ombaka-Pépé a réuni une quantité importante de boîtes de peinture à la poste de Camina, pour rendre agréable le lieu de travail de ces agents. Les outils d'informatique, comme les ordinateurs, les onduleurs, les imprimantes, réunis à chacun de ces services pour bien les équiper dans le cadre des réformes des télécommunications.